Musique Hey ! Je viens de passer 3 jours à Londres avec des copines et du coup forcément j'ai fait 2-3 petits achats J'ai pas fait de vlog parce que je voulais vraiment profiter de mes vacances j'avais besoin d'un break et j'avais pas envie de filmer, de me trimballer mon appareil photo en plus de ça ça a été assez intense comme séjour je peux quand même vous partager des petites anecdotes en passant en plus de vous montrer ce que j'ai acheté là-bas voilà, ce sera plutôt un espèce de book haul mélangé à un haul Disney parce que c'est vraiment les choses que j'ai surtout acheté donc voilà, si vous êtes là pour voir des vêtements ou autre, ce sera pas le cas même si j'ai failli craquer à Candem sur de magnifiques chemises mais bon, le budget, you know mais là j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai acheté quelques bouquins et aussi forcément on a fait un petit passage au Disney Store je vais commencer par vous montrer euh... déjà j'ai ramené le programme officiel de la comédie musicale de la Belle et la Bête puisque j'ai eu la chance d'aller la voir la chance, j'ai payé mon billet quoi mais... de base on voulait aller voir Frozen mais il n'y avait pas de show sur les dates qui nous arrangeaient la seule date dispo c'était le jour où on partait donc bon, on s'est rabattu sur la Belle et la Bête et pour vous donner un avis rapidement sur la comédie musicale qui moi était ma toute première comédie musicale en live faut savoir que j'aime pas spécialement la Belle et la Bête c'est pas un Disney que j'apprécie c'est surtout par rapport à l'histoire certains éléments de l'histoire et des personnages et le côté un peu moral on va dire que j'aime pas dans cette histoire mais je reconnais que c'est quand même un beau classique hein, belle musique, de bons personnages voilà, des choses touchantes enfin voilà, c'est un bon Disney clairement juste, moi c'est pas ma vibe c'est pas un de mes Disney chouchous c'est... voilà je collectionne pas trop autour de cet univers mais pourtant, je peux vous assurer mais que j'ai adoré la comédie musicale mais j'ai trouvé ça juste incroyable en termes de spectacle la mise en scène les acteurs, les chanteurs mais tout était génial on a beaucoup rigolé grâce aux acteurs mais aussi, voilà, on a été émerveillés quoi et franchement, je me remets pas des décors c'était juste fou vraiment, les comédies musicales à Londres c'est une grosse dinguerie le level est juste extrêmement, extrêmement off même si j'ai aucun point de comparaison mais franchement, moi ça m'a ultra impressionnée j'ai adoré voir cette histoire sur scène donc même si comme moi vous êtes pas spécialement fan de La Belle et la Bête je vous recommande de ouf la comédie musicale si vous passez à Londres vraiment et si par contre vous êtes fan de La Belle et la Bête de base alors là c'est clair qu'il faut pas que vous manquiez la comédie musicale si vous avez l'occasion, la chance d'y aller franchement, mais foncez vous allez être impressionnés ma seule petite déception c'est les goodies franchement, il y avait quoi, 6 trucs et... bah j'ai rien pris quoi j'ai pris juste ça je vous ferai des close-up pour que vous voyez un peu un aperçu à l'intérieur du bouquin comment étaient les acteurs et tout ça à noter que nous on a eu la doublure de Belle donc c'est pas la chanteuse que vous allez voir sur le programme nous on a eu une autre mais j'ai pas réussi à trouver son nom sur internet on m'a dit qu'il fallait regarder à l'entrée du lieu du spectacle normalement ils affichaient les têtes d'affiche mais on a pas fait attention du coup et du coup je suis triste elle était cool notre Belle aussi mais franchement la Belle principale que vous verrez dans la bande annonce de la comédie musicale elle a juste l'air d'avoir un coffre fou je pense que c'est tout ce qu'on a préféré dans notre séjour à Londres sachant que moi je suis allée voir ça avec Koaline et mes trois autres copines elles sont allées voir Retour vers le futur en comédie musicale et elles sont gigafanes et franchement j'ai lu des petits passages et pareil ça a l'air hyper bien franchement donc voilà ensuite je vous le montre vite fait parce que j'y suis allée mais pour des raisons évidentes enfin évidentes peut-être pas évidentes je vais pas m'éterniser dessus mais on a été visiter les studios Harry Potter et on a eu en fait quand j'ai acheté nos places il y avait une offre où on pouvait avoir les audio guides et en plus ce programme a retiré à la boutique et j'ai pris cette offre là parce qu'en fait elle était moins chère que l'offre sans tout ça genre juste la place je me demandais pas pourquoi je trouve pas ça logique non plus mais écoutez je sais pas c'était comme ça sur le site alors moi j'ai pris les moins chères écoute je vais pas m'éterniser je vais pas donner mon avis parce que Harry Potter vous savez peut-être pas mais moi je mets plus en avant cet univers même si j'adore la saga Harry Potter en soi vraiment j'adore malgré qu'il y a des problématiques que je peux comprendre moi je passe plutôt au-delà parce que j'ai jamais vu sous cet angle cette saga par contre je passe pas au-delà du fait que J.K. Rowling elle utilise son argent pour financer des partis politiques transphobes et ça ça me plaît pas donc j'achète plus rien d'Harry Potter en tout cas de neuf je mets plus l'univers en avant parce que J.K. Rowling voilà tu m'as gavé merci et voilà déjà j'ai dépensé mon argent pour la place des studios Harry Potter j'estimais que ça suffisait largement et j'allais pas être la chuse du groupe qui allait dire ah bah désolé mais moi par conviction je viens pas avec vous studio Harry Potter ça aurait un peu tué l'ambiance du séjour et je voulais pas faire ça mais voilà dans l'idée vous savez pourquoi je parle plus Harry Potter sur cette chaîne je sais pas si j'ai déjà en parlé avant à cause de J.K. Rowling mais voilà dans l'idée j'adore Harry Potter mais dans les faits je veux pas la soutenir donc quand même je suis pas hypocrite je vous montre que j'y suis allée et que j'ai ramené ça je vous ferai quand même un close-up du bouquin il est plutôt bien fait autour de l'exposition bref on enchaîne pour la partie plus fun les livres que j'ai acheté à Waterstone Waterstone c'est la grande librairie qui est située à Piccadilly Circus elle fait 5 étages genre 5 étages de librairie waouh il y a plusieurs choses à l'intérieur plusieurs petits décors j'essaierai de vous mettre un petit peu les photos là mais on a notamment pu voir la chambre de Charlie dans Earthstopper il y avait aussi un petit décor Bridgerton que j'ai pas pris en photo et un espèce de décor un peu vintage qui faisait un peu salle d'écriture ou salle de peinture enfin bref vraiment super librairie super ambiance et moi j'ai quand même craqué sur des bouquins j'ai acheté 3 livres dont 2 poches le premier c'est cette très jolie version du Jardin Secret The Secret Garden c'est un livre que j'ai jamais lu mais j'ai lu la version BD dont le tome 2 devrait pas tarder à sortir fin 2022 et il existe aussi des films il paraît un ancien et un nouveau que j'ai pas vu non plus mais comme j'ai aimé la BD que j'ai aimé l'univers l'ambiance les messages derrière je me suis dit que je tenterais bien de lire le bouquin et j'ai trouvé cette édition très jolie normalement c'est un classique jeunesse j'ai lu les premières pages ça a pas l'air difficile à comprendre je vous montre un peu l'intérieur donc voilà je me suis dit que j'allais tenter de le lire en anglais en espérant que ça le fasse le deuxième que j'ai pris c'est aussi un jeunesse c'est le roman Ballet je crois y'a mon truc de protection UV sur mon bouquin c'est Ballet de Shoes de Noël Street Field il est super joli franchement j'adore de toute façon j'aime bien les éditions un peu film boucle avec le petit pain de bois Ballet de Shoes c'est un film avec Emma Watson qui est pas connu du tout au bataillon moi je l'ai vu qu'une seule fois c'était à la télé c'était sur Disney Channel mais c'est pas un film Disney je crois mais il avait été diffusé à cette époque là et franchement ce film ça reste du jeunesse du familial et vraiment il est trop bien en fait vous suivez trois jeunes filles qui ont entre 12 et 18 ans je sais pas trop mais en tout cas voilà il y a une enfant deux pré-ados je crois qu'on est en Angleterre dans les années je sais plus 19ème ou 20ème siècle peut-être plus 20ème siècle et en fait vous allez suivre ces trois soeurs qui chacune ont des rêves et des ambitions différentes il y a la plus jeune qui veut devenir pilote d'avion il y a celle du milieu qui veut devenir danseuse étoile et la plus grande qui avait été jouée par Emma Watson dans le film elle veut devenir actrice et donc vous allez suivre leurs ambitions leurs rêves et tout ça et en même temps aussi leur vie de famille leur conflit leur moment d'union entre soeurs voilà c'est de la tranche de vie avec quand même un aspect plutôt moi je trouve qu'il y avait un petit côté féministe en tout cas mais aussi historique alors j'ai plus trop de mémoire mais il me semble qu'il y a un certain contexte historique quand même qui a introduit à un moment donné je ne saurais plus vous dire quoi donc il y a peut-être un peu d'émotion aussi si je me souviens bien mais en tout cas si vous avez l'occasion de voir le film je ne sais pas du tout s'il est dispo quelque part parce que franchement je vous dis il n'est pas connu en français je crois qu'il s'appelle l'école de tous les talents et sinon le titre original c'est Ballet de Chouze et quand je suis tombée dessus le film m'est revenu en tête et du coup j'ai bien envie de découvrir l'histoire d'origine qui a inspiré le film et enfin le dernier livre c'est du pur fangirlisme je l'ai vu j'ai pas réfléchi je l'ai pris et voilà il s'agit d'un espèce d'artbook plutôt scrapbook ils appellent ça eux de La Mélodie du Bonheur voilà il est trop beau je suis trop fan si vous connaissez pas La Mélodie du Bonheur je vais pas m'éterniser maintenant parce que je peux parler 3000 ans de ce film je vous en ai déjà parlé en plus normalement c'est un de mes films préférés c'est une de mes comédies musicales préférées il date des années 60 c'est avec Julie Andrews l'actrice qui a joué Mary Poppins dans le Disney notamment trop belle histoire vraiment la vibe les personnages les musiques l'ambiance les décors mais ce film il est fabuleux à chaque fois il m'émeut comme pas possible non franchement c'est une grosse pépite je suis trop fan vraiment comédie musicale familiale avec un peu de romance du feel good mais aussi du drame notamment le contexte historique parce que vers la fin de l'histoire c'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir enfin en tout cas la montée du nazisme en Autriche du coup ça tourne un petit peu voilà je vous en dis pas trop mais dans l'idée voilà ça reste un truc vraiment good vibe avec une héroïne attachante pareil les enfants au début qui lui ont fait avoir de toutes les couleurs quand elle vient les garder pour le capitaine et puis finalement ils vont finir par s'y attacher voilà elle garde sa joie son optimisme en toutes circonstances enfin vraiment j'adore ce film je vous recommande tellement de le voir et je me suis acheté le scrapbook parce que c'est un de mes films préférés de tous les temps ils ont voulu faire comme un peu un album de famille mais avec les acteurs du film et tout ça j'aime tellement ça y est j'ai envie de le revoir il dure très longtemps je crois qu'il dure 2h50 mais il y a une entraque au milieu donc moi j'ai vérifié en fait vous pouvez vous le regarder en deux parties la première partie dure 1h30 ou 1h45 je crois et ensuite un autre jour si vous avez la flemme vous regardez la seconde partie voilà c'était tout pour les livres maintenant je vais enchaîner avec les goodies un petit peu puisque le deuxième jour on est allé à Condem Town Condem c'est le quartier punk gothique alternatif de Londres et bah dans mon coeur quoi forcément tout d'abord j'ai acheté cette magnifique paire de lunettes de soleil regardez elles sont incroyables non mais vraiment je les adore à Condem il y a plein de boutiques qui ont plein de paires de lunettes un peu originales comme ça mais vraiment de toutes sortes et j'étais en PLS parce que j'ai une espèce de lubie en fait autour de lunettes de soleil c'est à dire que c'est un de mes accessoires préférés quand j'ai vu le Rocketman la biopic sur Elton John mais à chaque plan j'étais là mais je veux ces paires de lunettes des coeurs si vous voyez pas bien en fait qui coulent il y en avait des rouges il y en avait toutes les couleurs les rouges on voit vraiment tout rouge dedans c'était pas très pratique celui-là on voit un peu une couleur normale donc j'ai pris ça et j'adore 10 livres pour info d'ailleurs si vous voulez savoir le prix des livres que j'ai acheté celui-là c'était à 9,99 livres celui-là c'est à 7,99 donc 8 livres et 10 livres et le mélodie du bonheur il doit être à 25 livres et de mémoire la belle et la bête le programme il m'a coûté 7 livres à Condem je me suis donc acheté des pins 3 très jolis pins dans 2 boutiques différentes je crois qu'on avait des offres genre 2 pins pour 5 livres et dans l'autre boutique c'était 3 pour 10 livres ou un truc comme ça le premier que j'ai acheté c'est celui-là je vous ferai bien sûr des close-up une fois encore je pense parce que là vous n'allez pas bien voir avec mes gros doigts le pins féministe que je trouve trop beau je ne vous explique pas pourquoi je l'ai acheté je pense que c'est évident le deuxième pareil il a une vibe un petit peu witchy je l'aime trop et en fait c'est marqué en bas protection from a soul donc en gros c'est un pins pour se protéger des trous de balles et le dernier je l'ai trouvé dans une autre boutique c'est un pins de Tomie tu pouvais juste faire un petit focus voilà donc Tomie c'est un manga de Junji Ito qui est un peu le maître de l'horreur au Japon et dont j'aime beaucoup les oeuvres c'est pour ça que je l'ai acheté voilà je suis trop heureuse j'ai un pins Tomie quoi je ne m'en remets pas et les deux autres voilà pareil ils sont trop beaux ces pins je les adore et mon dernier achat c'était dans une boutique qui avait plein de t-shirts et goodies de groupe et d'anim manga genre deux de mes univers préférés je me suis retenue craquer pour un tote bag Junji Ito pareil je pense que quand j'y retourne je l'achète par contre j'ai demandé à la vendeuse s'ils avaient des trucs nana et les deux seuls produits nana qu'ils avaient c'était des tote bags dont celui que j'ai acheté qui est comme ça ah ma femme je l'aime elle est trop belle non mais non mais regardez il est trop beau vraiment je je suis amoureuse de mon tote bag je crois qu'il m'a coûté 12 livres mais je n'ai aucun regret vraiment et enfin le dernier jour on a fait un petit tour au Disney Store qui se situe à Oxford Street j'ai craqué voilà j'ai un peu exposé mon budget de 60 livres aucun regret déjà je vous montre le truc qui n'a rien à voir avec Disney mais voilà fallait que j'achète un truc un peu touristique j'ai pris un petit bus londonien que j'ai acheté à un marchand de souvenirs à Oxford Street il m'a coûté je crois 2 livres 3 livres entre 2 et 5 livres je ne sais plus je crois que c'était 2 et sinon au Disney Store j'ai craqué pour des pins des mugs et un petit porte-monnaie trop mignon je vais vous montrer ça j'ai aussi acheté ce très joli sac La Reine des Neiges 2 avec Anna et Elsa voilà pour info je crois qu'il m'a coûté 2 livres pareil un truc comme ça 2,50 livres et pour ce qui est des mugs je vais rajouter 2 livres par mug pour pouvoir les emballer là-dedans vu qu'on prenait le train et tout ça moi j'avais peur qu'il se casse donc en tout j'ai payé 6 livres pour un sac et des boîtes sachant que j'en ai eu pour 79 livres 80 enfin 80 livres en gros on va arrondir 2 dépenses au Disney Store je vous dis le prix en tout parce que j'ai pas en fait il n'y avait pas marqué les prix sur tous les articles que j'ai acheté donc je ne sais pas à l'unité combien ils m'ont coûté je vais d'abord vous montrer les pins parce que j'en ai là aussi acheté 2 je peux pas vous dire c'est des choses qui existent au Disney Store de France ou quoi parce que j'y suis pas allée depuis un moment le premier pins que j'ai acheté je crois que c'était une édition limitée de Bernard et Bianca il est comme ça voilà et je crois qu'on est 2 ou 3 à l'avoir acheté parce qu'on l'a trouvé trop joli trop mignon et puis voilà moi j'aime beaucoup Bernard et Bianca je les trouve très choux et le filmer est plutôt cool aussi et enfin il y avait un pins j'étais pas prête mais quand je l'ai vu j'ai fait non mais il me le faut regardez un pins camp rock non mais un pins camp rock camp rock avec la guitare et tout non mais je vous le remontre je m'en fiche parce que vraiment un régal vraiment je l'ai vu j'ai fait il me le faut ensuite il y a toute une collection autour du personnage Orange Bird qui sort dans les Disney stores différents Disney stores dont celui d'Angleterre et on m'a dit dans l'oreillette sur Instagram que c'était aussi sorti dans le Disney store de Paris donc écoutez tant mieux moi j'ai craqué pour cette petite tirelire à l'effigie d'Orange Bird voilà il est trop chou trop mignon c'est en fait une mascotte du Disney de Californie non du Disney de Floride donc Walt Disney World regardez c'est marqué derrière d'ailleurs l'orange étant le fruit le fruit emblème ou le fruit je sais pas comment dire mais voilà le fruit un peu emblématique de la Floride a priori et voilà ils ont créé ce petit oiseau mascotte que je trouve adorable et vraiment j'étais obligée de craquer et c'est une collection qui sort pour les 50 ans de Walt Disney World regardez je vous montre c'est marqué comme ça et pour ceux qui se diraient mais pourquoi t'achètes des produits Walt Disney World alors que t'y es jamais allé ça n'a aucun sens voyons j'ai envie de dire à ce genre de personnes que je sais pas je sais même pas si dans ma vie j'aurai l'occasion d'y aller alors je pense que oui parce que je vais vraiment tout faire pour y aller un jour mais faut savoir qu'il y a des gens c'est sûr qu'ils auront jamais l'occasion d'aller là-bas et c'est pas parce qu'on est jamais allé à un endroit qu'on a pas le droit d'acheter des trucs autour si on est fan qu'est-ce que ça peut vous faire j'ai envie de vous dire moi je l'ai pris déjà parce que j'aime bien les oiseaux j'aime bien les animaux au sens large et que je trouve cette mascotte trop mignonne voilà donc voilà c'est ma seule justification même si je suis jamais allée en Florida Walt Disney World donc j'ai pas la ref machin bidule je sais pas quoi mais je m'en fiche il est trop chou je le veux c'est tout franchement si on écoute les gens tant qu'on est pas allé dans un pays pour acheter un truc typique de là-bas c'est qu'on est un peu on est un peu bête en fait écoutez les gars payez-moi le voyage et puis on en reparle après et on va finir avec les deux mugs voilà ce sera pas un haul hyper long vous avez vu j'ai craqué mais j'ai pas non plus acheté 20 000 trucs on commence avec celui-là qui va bien s'enchaîner avec la figurine d'Orange Bird puisqu'il s'agit d'un petit verre une fois encore à l'effigie d'Orange Bird donc il est comme ça et derrière comme ça voilà j'adore les couleurs j'adore le logo enfin ça fait très summer vibe en fait et comme je suis très timédée et une fois encore que je trouve cet oiseau beaucoup trop mignon j'ai craqué et en plus il me fallait un verre éventuellement très bien et enfin le dernier mug pareil quand je l'ai vu ça a été une évidence je n'ai pas réfléchi je pense que pour une plante ça peut bien ça pourrait faire joli ou alors un pot à crayons ou d'autres choses que vous avez en tête vous savez certainement si vous me suivez depuis un moment qu'Hercule est un de mes Disney préférés donc forcément quand j'ai vu ça je n'ai pas réfléchi très longtemps voilà il est sublime alors j'aurais préféré qu'il ait la couleur des vases antiques là un petit peu cuivré marron mais écoutez je le trouve joli comme ça quand même j'aime bien les dessins il est beau tout simplement moi je l'aime bien et je compte bien le mettre en déco quelque part je pense qu'à un moment donné à force j'aurai un vrai coin Hercule en avant parce que je commence à avoir des petits trucs et voilà c'est tout c'est déjà pas mal mais c'est tout je peux vous faire un petit bilan de ce séjour à Londres si vous voulez que je vous raconte vite fait ce que j'ai fait avant de vous quitter donc le premier jour comme je vous l'ai dit je... attendez faut que je réfléchisse on a été voir donc le soir la comédie musicale mais sinon la journée on a fait tout simplement du shopping bien sûr du shopping on a traîné du côté de Hyde Park aussi on a été voir les statues qui sont dans ce très joli parc qui a été un petit peu victime de la sécheresse j'ai l'impression par contre mais en tout cas voilà il y avait des signes partout mais genre vraiment partout mais des signes immenses en plus ils étaient hyper gros j'en avais jamais vu d'aussi gros en France j'étais choquée et il y avait notamment la statue de Peter Pan dans ce parc et d'autres 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 statues d'animaux de trucs un peu bizarres ou des statues aussi mythologiques après on a traîné un peu à Piccadilly je crois vite fait Waterstone et puis comme je vous ai dit comédie musicale le soir le lendemain je sais qu'on a été au studio Harry Potter vu la galère qu'on a mis pour y aller d'ailleurs ça je vais peut-être quand même vous en parler si jamais vous prévoyez d'y aller parce que je pense qu'il vaut mieux être informé en avance c'est très galère d'y aller genre vraiment au début on pensait y aller en train et en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais vu un trajet depuis où on était donc on était à Earl's Court qui est une zone au centre de Londres dans la zone 1 mais qui est vraiment la dernière station en fait qui délimite la zone 1 et la zone 2 donc on n'était pas vraiment centré non plus et il y avait en gros en train plus bus 1h30 de trajet au moins entre 1h15 et 1h30 on a commencé à se mettre en chemin vers 15h ou 16h parce qu'on devait y être pour 18h plutôt vers 16h on est parti je crois et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il n'y avait plus de train l'après-midi et du coup on a commencé à prendre des trains et machin et on s'est dit mais en fait on ne comprend rien c'est pas clair on ne sait pas où on va là on a peur de mettre 100 ans donc on a pris un taxi finalement sachez que j'aime pas prendre de taxi dans le champ où ça coûte cher mais là bon on était 5 on a divisé en 5 donc ça va et pour d'autres raisons un peu paranoïaques mais voilà on a pris un Uber et il nous a emmené là-bas je pense qu'on a mis quand même en voiture 45 minutes voire 50 minutes donc prévoyez si jamais vous y allez de partir vraiment au moins avec 2h d'avance pour être vraiment sûr d'arriver à l'heure pour revenir on a trouvé des bus il y a un bus notamment à l'effigie d'Harry Potter qui va jusqu'à Watford Junction donc Watford c'est la ville où il y a le studio nous on est montés on est montés dans un bus au pif le mec il a dit en anglais qu'il allait en gros jusqu'à Victoria je sais pas quoi et ma poterie elle dit non mais Victoria c'est cool parce que c'est pas loin d'où on habite il y a le métro à côté du coup bon on lui fait confiance on monte dans ce bus et heureusement par chance c'était bien un bus qui nous a ramené jusqu'à Londres dans le quartier Victoria mais on était un peu quand même où est-ce qu'on va se retrouver en plus on n'a pas payé du coup le retour c'était bizarre vraiment je vous dis l'aller comme le retour c'est trop bizarre donc prévoyez bien votre coup sinon la journée je sais plus ce qu'on a fait je crois qu'on est retourné à Piccadilly pour aller à la librairie parce que justement la veille on n'avait pas trop eu le temps d'acheter des choses parce que la comédie musicale et tout ça fallait se dépêcher il y a aussi une rue près de Piccadilly où il y a plein de statues encore à l'effigie de personnages de la culture anglaise il y a une statue d'Harry Potter il y a Paddington il y a Batman aussi en haut d'un toit ne me demandez pas pourquoi il est là mais il est là c'est ce jour-là qu'on a fait Condem aussi non ? là-bas aussi il y a des statues notamment une jolie statue d'Ami Winehouse si vous n'êtes jamais allé à Condem franchement j'adore l'ambiance il y a une espèce de marché souterrain et aussi extérieur qui est très très chouette vous êtes sûr que vous allez craquer il y a plein de boutiques alternatives manga gothique rock plein de trucs à bouffer enfin il y a plein de trucs il y a vraiment plein plein de trucs là-bas et la rue principale avec les magasins et tout c'est juste magnifique et enfin le dernier jour on n'a pas eu le temps de faire grand chose on a fait une petite balade à Oxford Street pour le Disney Store ensuite on a mangé dans un très bon restaurant pour avoir un bon fish and chips traditionnel et franchement il était hyper bon ce fish and chips meilleur de ma vie rien à voir avec ce qu'on peut manger genre à Disneyland ou d'autres choses même si j'aime bien aussi mais franchement le goût était juste supérieur et même leur thé dans ce restaurant c'était j'avais jamais bu un thé avec autant de goût que celui-là en plus c'était juste du Earl Grey donc tu vois c'est basique mais vraiment du basique haut de gamme je vous mettrai le nom du resto s'appelait The Mayfair Chippy et c'était du côté d'Oxford Street d'ailleurs on a découvert là-bas une franchise de fast-food naturel entre guillemets qui s'appelle Léon et en fait c'est des produits fast-food un burger, frites, salades machin mais c'est que des produits frais donc vous avez vraiment le vrai goût du jambon le vrai goût de la salade le vrai goût du fromage et du pain donc vous mangez un produit frais en fait et pour le même prix qu'un fast-food classique est vraiment trop bon on a adoré même les desserts les cookies ils étaient fondants moelleux avec un tout petit peu de croquant enfin vraiment c'était trop bon j'espère vraiment que cette scène elle finira par arriver en France parce que quoi on a eu un gros coup de coeur toutes et toutes et ils ont aussi un peu plus de choix genre de manger un espèce de plat avec du poulet du quinoa des trucs comme ça donc c'est cool et pour en revenir à nos moutons je disais donc que Oxford Street le restaurant et on est vite fait passer devant Baker Street qui est la rue dans laquelle habite le détective Sherlock Holmes je pense que vous connaissez tous au moins de nom on a pas eu le temps de visiter le musée mais je pense que ce sera au programme de ma prochaine visite à Londres parce que j'ai trop envie de le voir j'aime bien Sherlock Holmes on a quand même visité la boutique je n'ai pas craqué pour des raisons budgétaires et aussi pour un souci de place mais j'ai repéré un petit collier tout simple avec la silhouette de Sherlock Holmes en médaille il y avait des canards en plastique aussi Sherlock Holmes et Watson vraiment je les veux et aussi il y avait un très bel intégral de toutes les aventures de Sherlock Holmes en espèce de livre un petit peu avec le bord des pages en doré voilà il était assez épais comme ça il était trop beau il coûtait 22 livres en plus pas si cher et je pense que je vais le prendre aussi la prochaine fois j'ai pas grand chose à ajouter si ce n'est que j'ai passé un super bon séjour c'était intense mais c'était chouette si vous avez des questions par rapport au budget à l'hôtel ou je sais pas quoi allez sur Instagram il est dans ma barre d'infos et je vous répondrai avec plaisir n'hésitez pas à me dire aussi dans mes articles s'il y a un truc que vous préférez un petit coup de coeur je sais pas voilà je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère que je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour de prochaines vidéos bonne rentrée à vous parce que je pense que ça sortira vers fin août ou début septembre donc courage à vous bonne reprise bonne rentrée peu importe en tout cas bon mois de septembre je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt ciao ciao